Je suis Amélie Soumier, je suis chercheuse en neurosciences. Je travaille au sein d'iMind dans une équipe qui est co-dirigée par professeure Caroline D'Emily au sein de l'Institut des sciences cognitives Marc Genreau. On vient de publier une revue dans Molecular Psychiatry. Cet article s'inscrit vraiment dans la continuité de nos travaux de recherche qui au départ ont été initiés et soutenus par iMind et l'Hôpital du Vinatier. Cela nous a permis de comprendre le développement postnatal des réseaux de l'ocytocine et de la vasopressine qui sont deux neurohormones particulièrement importantes dans la régulation des émotions mais aussi dans la régulation des interactions sociales. Suite à ces premiers travaux, on a publié récemment une revue de littérature dans laquelle on décrit finalement l'utilisation de cette microscopie à feuilles de lumière, l'apport que cela a dans le domaine de l'autisme et du neurodéveloppement et puis aussi on a élaboré une perspective de réflexion via cette approche méthodologique et qui permettrait à terme de faire évoluer le champ de l'autisme et du neurodéveloppement. Grâce à cette microscopie, on va pouvoir aller visualiser, mais au-delà, quantifier les cellules, les extensions neurétiques, non seulement à l'échelle de la structure, mais à l'échelle du cerveau. Et comme en fait on garde l'intégrité du cerveau, on va pouvoir aller quantifier les points de contact en trois dimensions des neurones entre eux. Et donc ça, ça facilite en fait l'étude du neurodéveloppement, l'étude des réseaux neuronaux et des circuits. Au-delà en fait de l'intérêt que ça a sur l'étude vraiment du neurodéveloppement, on peut aller étudier d'autres populations cellulaires dans des modèles expérimentaux de souris, où là on va pouvoir étudier le développement typique et atypique dans différents modèles génétiques ou environnementaux. On va pouvoir l'appliquer aussi à des organes humains issus de biopsies, mais également aux organoïdes cérébraux. On peut aller étudier le développement d'autres organes comme les intestins, le cœur, les poumons en fonction de nos questions. L'avantage principal de cette approche, c'est qu'on va aller pouvoir étudier les interactions entre le cerveau et le corps. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que le cerveau ne fonctionne pas de manière isolée. Le cerveau intègre en permanence les informations multisensoriennes qui viennent de l'environnement extérieur, que ce soit la lumière, les odeurs, le son, mais aussi l'environnement social avec les personnes qui sont autour de nous. Et le cerveau intègre aussi les informations issues de notre propre corps. Et ça, c'est particulièrement pertinent dans l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, parce qu'on sait que beaucoup de personnes autistes souffrent de comorbidités, souffrent de troubles gastrointestinaux, ou encore, je prends l'exemple d'hypo ou d'hyperréactivité au toucher de contact. Ce qu'on présente dans l'article et ce qui en fait l'originalité, c'est qu'on propose une nouvelle utilisation de la microscopie Lightsheet et une vision décentralisée de la recherche sur l'autisme et le neurodéveloppement qui est encore actuellement centrée uniquement sur le cerveau. Et cette vision de l'étude des interactions entre le cerveau et la périphérie, elle est vraiment pertinente, parce que, à moyen terme, ça pourrait permettre une étude des mécanismes à l'échelle de l'individu. Étudier les mécanismes propres à chacun. Et pourquoi pas, dans un second temps, proposer une stratégie thérapeutique appropriée à la personne. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501